... mieux dans la vie de tous les jours, pour l'activité physique et pour tous les phénomènes de stress qu'on rencontre dans la vie. Et oui, grâce au sport, notre corps améliore son fonctionnement. Il utilise de manière plus efficace les sucres et les graisses qui sont nos carburants naturels. Du coup, comme Isabelle, championne d'Europe de gymnastique, on déborde d'énergie. Physiquement, je suis souvent très en forme. Il y a des fois où je suis fatiguée après les entraînements, tout ça. Mais bon, quand je pars, des fois, un week-end chez moi, où les gens me disent tout le temps, mais qu'il y a de l'énergie à vendre, c'est affreux. De l'énergie, mais aussi du muscle. Quand on fait du sport, on augmente son tonus musculaire. Résultat concret dans la vie de tous les jours, on se fatigue moins vite quand on demande à son corps un peu plus d'efforts que d'habitude. La personne qui fait du sport régulièrement et qui doit participer à un déménagement, ou ranger son grenier, ou déménager son armoire, ou ranger sa cave, il n'a pas les mêmes courbatures que celui qui ne fait pas de sport, c'est évident. En plus, le sport permet de sculpter et d'affiner la silhouette. Quand on se dépense, on transforme ses graisses en muscles. Mais pour que ça marche, il faut faire un effort modéré pendant au moins 40 minutes. Pas toujours facile, c'est vrai, mais c'est le temps qu'il faut au corps pour aller puiser dans ses réserves de graisses. 40 minutes, c'est aussi la durée minimum pour se sentir vraiment bien dans sa peau. C'est une sensation de bien-être, c'est un effet d'euphorie, et on a l'impression qu'on peut tout se permettre, qu'on n'a plus de limites, et qu'on peut jouer 3 heures sous le soleil ou 3 heures sous la pluie. Rien ne nous arrête, quoi. C'est l'euphorie intérieure. Attention, l'excès de sport peut être dangereux, même quand on est jeune. Pendant l'effort, le cerveau libère des endorphines. Ce sont des hormones euphorisantes et antidouleurs qui atténuent parfois la sensation de fatigue. Il faut donc connaître ses limites et les respecter, en particulier dans les sports qui demandent des efforts violents, comme le tennis ou le foot. Bref, le sport, ça sert à développer le corps, mais aussi la maîtrise de soi, et parfois, pourquoi pas, le sens de l'humour. À la prochaine. À la prochaine, Isabelle. Et comme...